salut alors là la suite des compétitions européennes avec trois victoires et une défaite on va commencer par la défaite comme ça on va tous expédier si on veut les mauvaises nouvelles avec la lourde défaite de toulouse à liverpool 5 à 1 toulouse liverpool qui avait quand même mis huit titulaires sur le banc ou dans les tribunes pour ce match mais ça n'a pas empêché les reds de largement dominer une équipe de toulouse trop naïve notamment au niveau du replacement défensif parce que les trois premiers buts de liverpool viennent de ce secteur de jeu déficient du tfc avec des jolis buts le but en solitaire de jota pour ouvrir le score est très joli et puis et puis derrière ça a continué même s'il y a eu un espoir avec la légalisation de de dalinga sur une action en deux passes de toulouse mais c'était pas de toute façon sur ce match là que les toulousains espéraient prendre des points ils sont toujours deuxième de leur poule avec quatre points voilà on le savait c'était un mauvais moment à passer il est passé dans les trois victoires il ya eu celle de lille alors c'est pas facile de suivre cette compète avec deux matchs à 18h45 et deux matchs à 21h lille a battu péniblement le le slova de bratislava après une première période assez terrible de mollesse enfin vraiment première période qui a confirmé les les inquiétudes que je peux avoir pour solos que sur la durée cette saison mais voilà yasic et cabela ont su pousser sur l'accélérateur la rentrée de zégrova fait énormément de bien et il a réussi à l'emporter ce qui est le plus important même si je persiste à penser qu'il ya un problème avec david dans cette équipe et que le joueur n'est plus que l'ombre de lui-même parce qu'il a probablement plus envie d'être là marseille a battu la uk athènes 3 1 avec un match globalement maîtrisé surtout en deuxième période j'avoue que jusqu'à l'ouverture du score de vitignac je comprenais pas bien là les choix de l'om qui 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 pressait pas qui qui laissaient les grecs construire tranquillement leur pelote et il a fallu ce but de vitignac qui pour moi n'est pas valable pour un sur un très bon centre de close parce que l'attaquant portugais fait faute sur le défenseur pour moi ça me semble évident visiblement pas pour la barre et puis voilà et puis les grecs ont égalisé sur un but assez chanceux où le joueur s'emmène la à volontairement la balle en ratant sa frappe et puis derrière il ya eu ce suicide du gardien grec qui a totalement raté une relance au pire qui n'avait aucun danger déjà la passe de 25 mètres en arrière du 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 défenseur s'imposait pas évidemment quand tu fais une passe directe sur vitignac derrière la cage de rugby péno rouge but d'arit et puis encore un pédal qui pour une faute là aussi je que je trouve sévère d'un rabat pénalty transporté par vertu en tout cas voilà marseille a prend la tête de son groupe avec ses cinq points et peut logiquement espérer bien figurer dans ce dans cette dans cette poule parce qu'il y aura ce match à pas au pas nathinaïko au à la eucat d'athènes qui sera pas non plus forcément est nécessairement très difficile et puis derrière il y aura évidemment l'accueil de la jacques d'amsterdam qui est à l'agonie cette saison et puis enfin rennes a gagné vengé l'om en gagnant 2 1 au patinatier au pas nathinaïkos avec un but de guiri un but magnifique de cali wendo des rennais qui en ont profité pour se pour se rassurer parce que c'était il y avait besoin de de gagner ce match ils l'ont fait en ayant quand même même si les règles sont revenus sur pénalty à 1 2 il n'y a jamais eu véritablement de danger et et les bretons ont remporté ce match sans trembler ce qui est pas si souvent cette saison pour eux donc c'est quand même une bonne opération évidemment dans leur groupe mais aussi une bonne opération pour pour leur confiance qui est éminemment déficiente ces derniers temps en ligne 1 voilà demain après midi mes inoubliables et mémorables pronostics où je rivalise d'incompétence semaine après semaine mais bon ça fait parler les bavards et puis c'est rigolo et puis et puis on se retrouve samedi pour le débrief des trois premiers matchs dimanche pour la suite et puis voilà le pouce on s'abonne visiblement vous avez bien aimé le post sur le psg milan merci pour ça gros bisous et encore une fois pardon pour ma voix mais bon ce satané covid même si je suis négatif depuis lundi a quand même un peu la vie dure je vous embrasse bonne nuit bye bye